Qu'est-ce que j'ai rencontré de cancer ? Et voilà que je vais quitter cet hôpital. Je vais quitter cet hôpital sur une sinistre assurance. Je n'ai jamais guéri aucun d'entre eux. Ils disent en fait qu'en cancérologie, près de la moitié des malades présentent des difficultés psychologiques, qu'ils sont pour beaucoup anxieux, dépressifs, qu'ils ont du mal à s'adapter à leur maladie. Il parle de psychooncologie, de psychiatrie de liaison. Un de mes malades disait psychiatrie des lésions. Il parle aussi de psychothérapie de soutien. Enfin, un autre de mes malades disait d'asticothérapie. Il parle de résilience, de traumatisme, de mécanisme de défense. Je n'ai jamais compris ce qu'il disait en fait. Les malades du cancer que j'ai rencontrés en près de 25 ans de travail dans cet hôpital, je les ai tout simplement aimés. Ouais. Et mes collègues et les équipes qui les soignaient chaque jour, chaque nuit, je les ai aimés tout autant. J'ai tellement aimé dans ce centre de lutte contre le cancer. Quelle horrible appellation. J'ai pleuré aussi. Et beaucoup rient. Si vous vous demandez à quoi servent les psychiatres dans ce genre de structure, eh ben, je crois le savoir. Je crois qu'ils servent à rendre la maladie un peu plus habitable, décidément et sans relâche. Alors, c'est un peu de ce temps-là, de ces 25 années, que je vais essayer de reprendre avec vous dans cet ouvrage. J'espère qu'il saura vous parler de toutes ces rencontres insolites et incroyables, merveilleuses, enthousiasmantes, dramatiques, qui ont pu être mon quotidien pendant toutes ces années. Mon seul projet, c'était de les remercier, toutes et tous, d'avoir croisé ma route et de l'avoir rendue un peu plus fleurie, un peu plus douce et un peu plus intelligente. Je ne vous ai pas guéri aux éditions RS quand l'automne arrivera.